La ville se situe sur la côte pacifique à environ deux heures d'avion de Caramalca. Quand il l'a fondée en 1535, Francisco Pizarro a baptisé la ville la cité des rois. Elle est rapidement devenue la plus riche et la plus puissante de tout le continent. Depuis la ville, il envoyait l'or et l'argent pillés au roi d'Espagne. En échange, il pouvait asseoir son pouvoir au Pérou. Pizarro était un très bon guerrier. La stratégie et la bravoure dont il faisait preuve lui ont permis de remporter de nombreuses batailles contre les Incas. Il a régné sur cette ville et sur son empire d'une main de fer, mais aussi avec clémence. Pourtant, il a connu une fin violente, puisqu'il a été assassiné par son propre peuple 30 ans plus tard. Le voilà justement, Pizarro. Au départ, sa statue trônait sur la grande place, puis elle a été reléguée dans ce petit coin. En même temps, c'est un endroit super. On est juste à côté d'un parking et d'un fleuve. Et il y a même un petit train. Merci. Au Pérou, il y a deux spécialités auxquelles il faut absolument goûter. D'abord, le pisco sour. C'est une sorte de whisky sour fait avec du pisco. C'est délicieux. Le pisco sour est le cocktail national du Pérou. Il a été créé dans les années 1920 à partir de pisco, une eau de vie élaborée par les colons espagnols au XVIe siècle. La deuxième spécialité, c'est le ceviche. C'est du poisson cru mariné au citron vert et au piment. C'est exquis. Le ceviche a lui aussi été introduit par les Espagnols qui ont fait venir citron jaune et citron vert d'Europe. Voilà au moins une chose qu'ils auront apporté au pays. Comme c'est cru, on s'attend à ce que ce soit un peu visqueux, mais non. La texture ressemble à celle du bœuf ou du poulet. Et on a en permanence ce délicieux parfum citronné dans la bouche, avec juste un soupçon de piquant. Ça se marie très bien avec mon pisco sour. Ça se marie très bien avec mon pisco sour.